Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce flash d'information, c'est parti. Le Premier ministre sénégalais, Amoudouba, était au ferchoir ce lundi pour sa déclaration de politique générale. Il a saisi l'occasion pour revenir sur les attentes de la population, notamment sur la chéreté de la vie, les inondations et surtout sur l'ampliabilité des jeunes. Il a par ailleurs annoncé que la projection de la croissance économique du Sénégal est estimée à 10% contre 4% en 2022. A Touba, des individus armés de fusules et de coupe-coupe ont pénétré dans une station. Service soutien au quartier Ndammatoubou Touba, renseigne au Sénéweb. Le braquage est survenu ce lundi vers 4h du matin. Les malfeuretaires ont réussi à disparaître avec le butin estimé à plus de 3 millions de francs CFA. La police a ouvert une enquête. Le maire de la commune de Ndiobbe, dans la région de Fatik, Oumarba, élu ce dimanche président de l'Association des maires du Sénégal. Par ailleurs, il remplace l'ancien maire de Gédiouaï, Aline Salle. Et l'actualité internationale, cette fois-ci, nous irons au Tchad. 139 prisonniers ont été libérés après les audiences tenues en fin novembre et début décembre. Des manifestants du 23 octobre dernier compte la prolongation de la transition. Parmi les libérés de Porto-Toro, tourisant en plein désert à 600 km de la capitale, 59 détenus ont été relaxés pour infractions non consultées. Et les 80 condamnés avec soucis sont arrivés à Niaménau dimanche 11 décembre. Et pour finir l'actualité sportive, après le décès de Grant Wald, un deuxième journaliste a pervu la vie pendant la Coupe du Monde. Selon des informations de Goum's Time, le photographe Khalid Al-Muslim travaillait pour Al-Khaz, une chaîne de l'Etat à Qatari. Les médias rapportent ce lundi que Khalid Al-Muslim, photographe au reporter Qatari, est décédé subitement samedi. Sa chaîne Al-Khaz, directement rattachée à l'Etat Qatari, a indiqué être un deuil, mais n'a pas donné pour les circonstances de sa mort. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et bon suivi du programme sur la thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada